Bonjour, ouverture de la nouvelle box Le Boudoir, cette fois-ci du mois de juillet. Je ne sais pas si le thème vous le connaissez, par contre je ne vous avais pas montré le flyer ou alors si dans un vlog, je ne sais plus. Dans tous les cas, comme d'habitude, je vais commencer par le cadeau de la box Gold. Un cadeau, déjà je vous annonce le prix, d'une valeur de 180 euros. Le ou la gagnante remportera, je ne l'ouvre pas. J'ai reçu le mien, pourquoi ? Parce que je teste tout, donc il m'en a offert un également pour moi, donc ça sera dans ce carton. Et à l'intérieur se trouve ceci, alors là je sais que vous êtes bien, mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est tout simplement un soin contour des yeux révolutionnaire de la marque Skin Office Paris. Soin comme je vous ai dit que j'ai moi-même testé sur, je dirais, un mois. Et un mois c'est déjà pas mal pour commencer à voir les résultats. Donc qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ce soin ? A l'intérieur, déjà le packaging est recyclable, il est fait en fibres de bambou et de canne à sucre. Donc il est 100% biodégradable. Et regardez, alors il est lourd, donc le soin est juste ici. Et on retrouve également le petit accessoire pour venir en fait faire des petits massages. Moi je vous avouerai que j'ai mis l'ensemble au frigo, je préfère, j'aime bien pour le côté un peu décongestionnant. Il y a également un petit fascicule explicatif. Voilà, donc le soin est super joli. La marque est française, il a plein de facettes et forcément il vient rouler. On vient faire des massages circulaires dans ce sens. Au niveau également de la paupière parce qu'il y a des agents qui vont travailler donc bien évidemment sur les poches, les cernes, mais également sur le rehaussement des paupières supérieures. Donc ce soin s'appelle Eye Recipe. Il y a un complexe actif d'algues brunes, aux peptides, atténue visiblement les rides, cernes et poches, tout en réhaussement, ce que je vous disais, la paupière supérieure. Effet tenseur immédiat. 98,98% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est cruelty free, c'est vegan. Et qu'est-ce que moi j'en ai pensé ? Est-ce que j'ai vu également des résultats probants ? Oui, carrément, carrément. Ça vient donner un très joli aspect, reposer, ça vient travailler le contour des yeux. Et c'est pour cette raison qu'avec la marque, on a décidé ça pour le gagnant ou la gagnante de la box gold. On est d'accord de juillet. Mais dans chacune des box de l'édition de juillet qui se trouve juste ici, vous aurez tous de façon à pouvoir tester un échantillon. à ce format-ci qui vous permettra quand même de faire plusieurs applications dans le sens où il n'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. C'est vraiment un petit grain de riz qu'on vient tapoter. Et après, on le met sur le contour des yeux. On attend un petit peu au moment de l'application. De toute façon, je crois que tout est écrit. On attend un petit peu de façon à ce que ça agisse et que ça vienne un petit peu lifter. Et après, on met ses soins habituels sans problème. Donc voilà, tout le monde aura en plus dans la box ce petit échantillon pour découvrir la marque. Donc bien évidemment, comme à chaque fois, tous les partenaires de la box seront dans la description. Vous aurez accès directement à leur site. On passe donc au contenu évidemment de la box. Le thème de ce mois-ci, la parfaite. J'ai glissé le petit échantillon évidemment. Ça fait vraiment carte postale. Je la trouve sublime. Et comme d'habitude, nous avons tous les descriptifs au dos. Et c'est parti pour la découverte. J'attends comme d'habitude tous vos petits retours sous cette vidéo. Notamment pour les personnes qui l'ont déjà reçu. Si vous avez pu tester, ce que vous avez pensé déjà du contenu. Je commence. Bah écoutez, vous savez quoi ? Je commence comme ça me vient tout simplement. Ce pochon en velours noir suédine dans lequel je vous ai glissé un miroir. Un miroir de poche, un miroir de sac. J'ai encore jamais mis. Non. Ça fait deux ans. Ma box a deux ans en fait. En juin dernier. Donc ça va faire deux ans et un mois. Et je n'ai jamais mis de petit miroir. J'ai eu un coup de cœur déjà pour le format, pour le visuel que j'ai choisi bien évidemment. Il y avait plein 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 de modèles mais je le trouvais super joli. C'est la marque Édition des Correspondances. C'est un très grand format de 8 cm. Donc ça, ça m'a beaucoup plu. Donc c'est le modèle The River. La rivière. Je vous montre vraiment de plus près pour que vous puissiez voir un peu les détails. Donc l'entourage est doré. C'est un petit oasis, clairement. Et là, retour caméra. Donc voilà, il est très très grand. C'est pratique vraiment pour avoir une vue d'ensemble rapidement. Et ça tient très bien dans son sac à main. La marque Édition des Correspondances, c'est vraiment une conception 100% française qui propose évidemment des miroirs. Mais pas que. Il y a de la papeterie. Il y a plein d'articles hyper sympas. Et c'est fort probable que nous retravaillons ensemble parce que j'ai eu pas mal d'autres petits coups de cœur. Donc ce miroir coûte 9 euros prix public. Et il sera parfait pour les petites retouches. Donc retouches, make-up notamment cet été. Je continue. Ah bah je passe directement aux bijoux. Alors il me semble que ce mois-ci, si je vous l'avais dit, mais je vous avais pas montré. Il s'agissait d'un collier dans une ravissante petite boîte. Comme ça. Et c'est la marque Les Bijoux du Soleil. Je suis en train de me dire, est-ce que vous voyez bien ? Oui, je pense que oui. Il est super joli. Et notamment, je vous dis, sur une peau légèrement allée avec un joli bronzage. C'est très mignon. Moi qui suis, on peut dire, pas du tout bronzée. Déjà, c'est très joli. Évidemment, je vais vous montrer. Déjà, rien que la petite boîte en déco, c'est super mignon. Alors, ce sont des toutes petites perles beige avec forcément la petite dorure de la maille. C'est joli. Alors, on avait fait déjà un premier essai parce qu'évidemment, comme je vous explique, je teste tout. On fait des essais, des prototypes. Et je trouvais ça très très long au début. Et puis vraiment, si ça arrivait très long, je me dis, ça ne va pas être évident. Donc, j'ai fait raccourcir. Mais de façon à ce que ça aille quand même au plus grand nombre. C'est la taille du collier. Il est quand même, vous voyez, assez long. Donc, ce qui va être sympa, c'est de le porter en accumulation. Très sympa. Pour ma part, je le tire légèrement de façon à ce qu'il tombe là. À ce niveau-là, moi, j'aime bien. C'est délicat. C'est discret. Et à la fois, c'est la toute petite touche qui magnifie un look. Je ne sais plus si je vous ai dit. Mais en tout cas, la maille, c'est de l'acier inoxydable. Ce qui veut dire que vous pouvez même vous baigner sans risque. Ça, c'est quand même pratique, l'acier inoxydable. Ah oui, vous avez vu ou pas ? La petite boîte aussi, elle est toute floquée avec le nom. J'adore. Et c'est un collier qui coûte 49 euros. Je vais le laisser parce que je le trouve super joli. Ensuite, alors là, si vous suivez mes vlogs, vous avez entendu parler du problème. Là, le fameux article avec les trois cartons. Et il me manquait un carton. J'ai attendu une semaine. On m'a baladé. Enfin, la pause Colissimo m'a baladé, baladé. À un moment donné, j'ai cru même qu'il était... Mon colis était perdu puisqu'on m'avait annoncé qu'il avait été livré chez moi avec un avis de passage. Ce qui était faux, faux, faux. Bref, les choses se sont arrangées. Mais c'est pour ça que certains d'entre vous ont reçu leur box en décalé ce mois-ci. D'autant plus que j'expliquais que ce n'était pas un article qu'on pouvait remettre comme ça, même si c'était perdu. C'était une création. La créatrice, elle a bossé dessus depuis deux mois. Minimum deux mois qu'elle travaillait là-dessus. Donc, j'ai choisi une pochette, une jolie pochette. Pareil, on avait vu le prototype. Je croyais que c'était trop petit parce que je voulais qu'on mette quand même un portable, enfin pas mal de petites choses. Et j'ai voulu... C'est ça que j'aime dans la box. Je crois que c'est la partie que je préfère dans la box. C'est de créer, de dire voilà ça, je veux ça là, je veux ça là. J'adore, j'adore ça. Donc, on est parti sur un modèle tout volonté. Là, je parle, vous allez se dire mais elle parle, mais montre-nous. Il y a donc trois couleurs différentes. Il s'agit de la marque, ça c'est vraiment moi. Elle a assuré la créatrice dans tout le problème qu'il y a eu de livraison. Franchement, elle s'est démenée. Elle était autant embêtée que moi. Et on était surtout autant soulagées l'une que l'autre quand les choses se sont arrangées. Je suis désolée et je me rends compte qu'il y a des variations de lumière. C'est impressionnant. Là, on passe du ciel bleu au ciel gris, au ciel noir. Regarde. Parce qu'il n'y a pas de projecteur forcément. J'ai une fenêtre là, une fenêtre là. Donc, la pochette. La pochette. Ah oui, pour la petite histoire. Elle est magnifique. Elle est trop jolie. Pour la petite histoire, au début, quand je vous dis, elle fait le prototype, je dis voilà, ça. Donc, j'aimais bien avec les rayures. Il n'y avait pas l'étiquette de sa marque. Je dis, c'est quand même dommage. Je trouve que ça finit de mettre une petite étiquette. Et les créatrices qui travaillent avec moi dans la box le savent. J'aime bien ajouter ma touche, voilà, pour qu'il y ait un petit peu de moi aussi. La pochette avec le logo, ça, c'est vraiment moi. Le Volonté, juste ici. L'intérieur, chaque pochette est différente. L'intérieur, là par exemple. Non mais regardez les finitions. C'est gris avec des ravissants petits pois blancs. C'est tout mignon, mais tout mignon. A l'intérieur, vous allez trouver la carte de la marque avec évidemment tous ses liens. Moi, j'ai un portable qui est ultra grand. C'est le dernier Samsung, le plus grand. En plus, j'ai une coque. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça ne passait pas la première fois. Là, c'est nickel. On peut mettre sa petite carte de crédit. On peut mettre sa carte d'identité, bref. Tout est rembourré. Elle a fait un travail remarquable. Toutes les pochettes sont matelassées, rembourrées. Il y a également ce modèle-ci, rose poudré. Je ne sais pas si vous allez le rendre compte. Ça fait des petits effets irisés, super jolis. A l'intérieur, celle-ci, elle est comment ? J'adore le fait que ce soit différent pour chacune. Donc, ce sont des fleurs un petit peu, voilà, bleu, marron, blanc. Toujours la petite carte au fond. Très mignonne également. Eh bien, c'est un intérieur gris. On va dire gris anthracite. Donc, voilà pour la jolie pochette, on va dire, de l'été. La pochette coûte 28 euros. Ça a été réalisé dans son atelier dans le Ronal. J'aime bien. J'aime bien donner. Je sais que vous aimez bien aussi connaître les provenances, même si tout est marqué au dos. On passe à la partie gourmande. Comme je vous ai dit, l'été, j'évite de mettre des choses qui craignent un petit peu. Donc, tout ce qui est chocolat, sucrerie. Je pourrais, mais là, je ne suis pas assez sûre. C'est l'été. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend l'apéro. On prend des petits gâteaux apéro. Et j'ai découvert cette marque. J'ai testé bien évidemment. Je ne savais pas me décider. Donc, j'ai mis les trois modèles. Donc, il va y avoir un panaché. Trois modèles. C'est la marque Castellane en Provence, biscuiterie provençale. Ce sont des mini navettes super bonnes. Je ne connaissais pas. C'est très, très bon. Je l'ai fait goûter à mon entourage. Ils ont adoré. C'est fait à base d'huile d'olive. Le paquet est assez conséquent. Nous avons celle-ci. Donc, c'est parmesan brousse. Au cœur de la Provence, la biscuiterie Castellane sélectionne des ingrédients de qualité. Aimez tout son savoir-faire pour vous offrir des gourmandises salées aux saveurs provençales pour l'apéritif. Nous avons celle-ci, olive noire, exceptionnelle également. Très, très bonne. Nous avons celle-ci, on a l'impression de manger une pizza. Si je ne me trompe pas, c'est aux herbes de Provence. Délicieux. En fait, la marque revisite les navettes traditionnelles en version salée. Donc, si jamais vous voulez les recommander, je vous invite vivement à aller sur leur site en barre d'infos. Donc, voilà le contenu de la boxe, la révélation de juillet. J'espère que ça vous aura plu. Évidemment, comme vous le savez, nous sommes passés à l'édition du mois d'août qui promet de très jolies choses. Tout comme celle de la rentrée, folie douce, folie douce, vraiment. J'en profite pour remercier, il y a des personnes qui commandent ma boxe depuis le début ou quasiment le début. J'ai conscience que ça représente une certaine somme, mais je me dis surtout, et si vous continuez, c'est que ça semble bien vous plaire et ça me fait hyper plaisir, vraiment. Un grand merci. Je vous embrasse et vous dis à très vite pour, évidemment, un vlog. Vlog qui sortira très probablement... Oula, j'ai du mal à lire. Très probablement vendredi. Je vous embrasse. Ciao.